Bonjour, nous allons voir maintenant l'étape numéro 3 d'un projet qui s'intitule la conception du projet. Alors tout d'abord un rappel, un rappel de l'étape numéro 2. Dans celle-ci, il a été question de choisir des priorités et de se fixer des objectifs. Avant de mettre en avant le projet, il est nécessaire de prendre en compte les contraintes, c'est-à-dire ces freins, pour éviter qu'ils ne viennent compliquer cette étape de mise en œuvre. Alors ces contraintes peuvent se retrouver dans différentes dimensions. Tout d'abord la dimension temporelle. Il peut y avoir des délais de réalisation du projet qui sont plus longs. Il peut y avoir un retard, des événements extérieurs qui peuvent subvenir et donc ainsi retarder la réalisation d'une action. Également comme contrainte au niveau matériel, tout ce qui est lié à l'équipement nécessaire pour un projet, une insuffisance ou un dysfonctionnement du matériel. Également des contraintes, des freins en termes de communication, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux échanges d'informations qui sont nécessaires à la construction du projet, des outils de communication qui sont mal utilisés ou qui sont inappropriés par rapport aux projets ou aux acteurs ou aux partenaires. Également une dimension humaine au niveau des freins, c'est-à-dire une insuffisance de ressources humaines participant à la construction du projet, tout simplement un manque de personnel. Et enfin une dimension financière, une insuffisance du crédit qui a été allouée pour réaliser le projet ou alors une augmentation des dépenses prévues à l'origine. Donc voilà, ces contraintes sont vraiment à prendre en considération avant la mise en œuvre, c'est-à-dire l'étape numéro 4 du projet. Toujours dans la conception, ensuite il faut penser à élaborer les fiches actions. Les fiches actions sont des outils qui permettent de préciser pour chaque objectif opérationnel les responsabilités, les travaux à réaliser, les contraintes à respecter, etc. Un exemple de fiche actions, vous pouvez avoir dans une colonne l'intitulé de l'action qui correspond à l'objectif opérationnel visé. Le public qui est concerné, qui sont les bénéficiaires, combien. Les acteurs mobilisés pour faire cette action, quels sont les membres de l'équipe, éventuellement des partenaires. Les moyens utilisés, en termes moyens humains, le matériel, financier. Les indicateurs de résultats, comment on va mesurer les résultats attendus. Et la durée et le calendrier de cette action, c'est-à-dire combien de temps va durer l'action et son planning de réalisation. Ensuite, il faut penser lors de la conception à l'élaboration du plan de communication. Ce plan de communication est conçu afin d'envisager toutes les modalités, à savoir les méthodes et les outils, qui vont être utilisés pour communiquer autour du projet pendant toute sa phase de réalisation. En effet, l'information doit circuler de manière explicite et régulière, de manière à pouvoir informer sur le projet et surtout le promouvoir auprès des partenaires, des acteurs, etc. Autre élément de la conception du projet, la réalisation des outils pour conduire le projet. Je vous invite à voir la vidéo, étape numéro 4 d'un projet. Ensuite, la dernière phase de cette étape conception du projet, concerne les modalités d'évaluation du projet. Il faut avoir défini à l'avance les indicateurs d'évaluation, qu'elles soient finales ou continues, et qui sont en lien avec les objectifs que l'on s'est fixés. C'est-à-dire qu'il faut avoir fixé à l'avance les indicateurs que l'on attend, qu'ils soient quantitatifs, c'est-à-dire en termes, par exemple, de noms, ou qualitatifs, en termes d'informations sur une qualité perçue, de manière à mesurer les écarts éventuels entre les résultats que l'on aurait obtenus et les objectifs que l'on s'était fixés. Voici donc les éléments pour l'étape numéro 3 d'un projet, à savoir concevoir le projet. Merci. Merci.